Le film Hardcore Henry est une expérience en soi. Filmé en caméra subjective, il relate ce qui pourrait bien être une session de jeu. Une session d'un jeu tel que Battlefield, Call of Duty ou Half-Life. Et en cela, Hardcore Henry est vraiment étonnant. Car c'est un film qui utilise des codes de narration qui ne sont pas ceux du cinéma. Il utilise les codes de narration du jeu vidéo FPS, First Personnel Shooter, tireur à la première personne. Comme dans un jeu, le spectateur est dans la tête d'un des protagonistes de l'action. Ici, le protagoniste se nomme Henry et donc le spectateur voit l'action au travers de ses yeux. Et cette action se déroule à une vitesse effrénée, servie par des prises de vue étonnantes. Les cascades s'enchaînent et le spectateur n'a que peu de répit dans les courses-poursuites, qu'elles soient à pied, en voiture ou en moto. Les coups et les balles fusent de toutes parts, les corps explosent, s'effondrent jusqu'à la nausée. Non pas que le film soit spécialement violent, d'autres films d'action le sont bien plus encore. Mais le spectateur, immergé au cœur de cette action, pourrait bien finir par perdre pied, par perdre son sens de l'orientation, tant cette action appelle à ce que tout le corps la vive, alors qu'il est confortablement installé dans son fauteuil de cinéma. On peut noter que ce malaise est similaire à celui que ressentirent les spectateurs lors de la projection de l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat en 1895. Premier client des fers-lumière et du cinéma de divertissement, les spectateurs étaient tous convaincus qu'ils allaient être écrasés par la machine fumante qui fonçait droit sur eux. Aujourd'hui, on le sait, en matière d'usage de médias, tout est question d'habitude. Alors, Hardcore Henry pourrait bien se révéler être une étape vers un spectacle total dans lequel la distance entre le média et le spectateur soit réduite à néant. Un cinéma immersif, absolu, dans lequel le spectateur a l'impression d'être dans la narration, dans le film. Après l'étape du film Hardcore Henry dans lequel le spectateur voit l'action au travers des yeux d'un protagoniste du film, la prochaine étape de l'avenir du cinéma pourrait bien passer par les casques de réalité virtuelle, les masques d'immersion. Ces dispositifs permettent au spectateur un contrôle total de la caméra subjective. Certaines productions se sont déjà emparées de cette technologie, ce sont les productions pornographiques qui proposent déjà des films que l'on peut voir avec des casques tels que l'Oculus Rift. Il suffit de bouger la tête pour voir ce que l'on souhaite, des ébats sexuels du corps dans lequel nous sommes immergés. Certains poussent l'expérience un peu plus loin en proposant de vivre cet érotisme virtuel à deux. On projette aux deux partenaires des films synchronisés sur la même action, mais filmés du point de vue de chaque protagoniste. D'autres encore s'essayent à échanger les casques afin de vivre cette expérience sexuelle dans le corps de l'autre sexe. Alors, à quand les combinaisons d'immersion à cause de stimulation cérébrale directe qui permettrait une expérience multisensorielle totale. Si Hardcore Henry est un avant-goût du futur de la réalité virtuelle et du cinéma immersif, il pose aussi la question du rapport entre la réalité et la fiction. Au cœur même du film, dans la narration du film à tellement réduire la distance entre le média et le spectateur, on en vient même à se demander qui sont Henry et Jimmy. Jimmy, ce bien étrange allié qui guide le « nous » Henry au cœur de ce chaos. Jimmy, tel un génie psychédélique qui bondit au jaillis au rythme de l'action et de mort successives pour toujours revenir sous des apparences les plus étonnantes les unes que les autres. Alors, ce que vivent Henry dont nous partageons la vision et Jimmy, cet étrange personnage, est-ce vraiment un film ? À moins que ce soit un jeu particulièrement sophistiqué dans lequel on ne distingue plus les images filmées des images en réalité virtuelle, dans lequel on ne distingue plus la fiction de la réalité. À moins que Henry et Jimmy soient des prototypes d'une énième génération d'exosquelettes, mieux que cela, des drones biologiques et pilotables à distance, comme les drones mécaniques que l'on voit déjà intervenir sur les conflits armés tout autour de la planète, qui sont pilotés par des hommes et des femmes à des milliers de kilomètres du théâtre des opérations. Si on finit par avoir des réponses sur la nature de Jimmy, celle de Henry reste mystérieuse. Et cette nature humaine ou non de Jimmy restera mystérieuse bien au-delà de la fin du film. Car contrairement aux films d'actions habituelles, il n'y a pas de finale qui apaise et qui répond à la plupart des questions. Ici, une fois l'action finie, la mission accomplie, le niveau achevé, le film s'arrête net comme un jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada